Crashlands est un action RPG développé et édité par Butterscotch chez Nanygans. Vous y incarnez le personnage de Fluxdames, camionneur intergalactique, dont la dernière livraison est interrompue par Wukoduko, un maniaque qui souhaite dominer le monde. Celui-ci réduit votre véhicule en pièces et vous vous retrouvez alors à poil sur la planète Wohanob, si ce n'est pour votre combinaison de Power Rangers pervers. Il vous faudra alors affronter les dangers que recèlent les lieux, accompagnés de votre fidèle acolyte Juicebox, et ce dans le but d'envoyer un message au département des livraisons. On ne va quand même pas faire son boule à moitié parce qu'un malade qui détruit tout veut conquérir le monde. Explorez les environs et collectez des ressources afin de pouvoir vous crafter de l'équipement. Bombe et fusil laser sont à votre portée pour peu que vous y mettiez un peu d'huile de coude. Si vous n'aurez pas à gérer votre inventaire puisque celui-ci est infini et a même le bon goût de se ranger tout seul, vous pourrez en revanche vous construire un repère et en customiser les moindres recoins. Matière, agencement d'intérieur et création d'ustensiles divers, tout pourra vous aider à survivre et progresser dans ces contrées inhospitalières, voire même y trouver un peu de confort. Si vous associez les bonnes ressources, vous pourrez d'ailleurs confectionner une machine qui craftera de nouveaux items pour vous pendant votre exploration. Les amateurs d'Animal Crossing et de poupées Barbie pourront donc s'en donner à cœur joie et se concentrer sur la décoration. Mais toutes ces activités ne sont que des fadaises si elles ne servent pas à la baston. Qui dit exploration dit monstre et il vous faudra créer de l'équipement de dieux vivants si vous espérez hacher menu tout ce qui s'opposera à vous pour rentrer à la maison. Sachez aussi que les ennemis ne servent pas qu'à être transformés en bouillis afin de constituer le manche en os de votre prochaine épée. Il vous arrivera par moment de trouver des œufs de monstres que vous pourrez ramener à votre base afin de les incuber puis d'élever les créatures qui en sortiront. Le choix vous appartiendra alors de sacrifier vos bestioles pour vous faire un bon casse-croûte, ce fameux manche d'épée en os ou au contraire les garder à vos côtés pour qu'elles vous aident à dézinguer d'autres créatures, voire même leurs propres frères et sœurs, les salauds. Un casting de personnages vous attend et se tient prêt à vous donner tout un tas de quêtes qui vous permettront de passer un beau moment malgré tout sympathique sur cette planète de malades mentales. Récolter, tuer, élever ou aider l'habitant du coin. Le choix vous appartient tant que votre dernier colis arrive à bon port.